bonjour c'est charlie et j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour le signe des poissons pour le mois de juillet 2022 donc bien évidemment il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous et laissez le reste pensez à vous abonner à liker à commenter à partager c'est très important voilà si vous avez besoin d'autres informations tout est sous la vidéo allez qu'est ce qu'on a pour vous ce mois ci c'est quoi l'énergie qui porte votre moi merci le diable waouh je suis magnifique je suis horrible j'ai peur de tout je n'ai peur de rien tout est grave rien n'a d'importance au fond tout au fond les pieds ancrés dans la glèbe tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave encore faut-il oser descendre bon le diable est une énergie qui est extrêmement présente depuis deux semaines une dizaine de jours et donc est particulièrement présente pour vous ces mois ci alors attention aux paroles malheureuses on me dit vous pourriez avoir des montées vous allez peut-être être vous particulièrement concerné par les les montagnes russes parce que là on entre dans une phase jusqu'à la prochaine nouvelle lune de de montagne russe émotionnelle énergétique ou d'un seul coup on va très bien et deux heures plus tard c'est la fin le bout du monde quoi et on retrouve un petit peu ça avec le diable j'ai peur de tout et la seconde après non je n'ai peur de rien donc vous pourriez vous ce mois ci être sujet à une panoplie émotionnelle une panoplie mentale une panoplie d'énergie voilà roller coaster montagne russe tsunami ce que vous voulez le matin vous allez très bien le soir vous avez juste envie de disparaître donc voilà beaucoup de beaucoup de choses qui se bousculent en vous ou à l'extérieur de vous sur ce mois ci qui vont sans doute tout ça va sans doute vous beaucoup de questionnements qui va sortir de ça de remise en question de compréhension c'est un mois chargé pour vous pour vous ce mois ci alors pour certains je sais pas on me parle de jupiter donc juillet c'est jupiter peut-être astrologiquement je sais pas ce qui se passe par rapport à jupiter en ce moment mais peut-être que c'est ça qui va faire que vous allez être un coup dans l'expansion un coup dans la rétractation voilà avec des mouvements comme ça j'expansse je rétracte j'expansse je rétracte j'expansse je rétracte et ça pourrait être très très fatiguant beaucoup de questionnements aussi ce mois ci sur qui vous êtes qui vous êtes sera très présent je pense ce mois ci pour certains sachant qu'on est en plein été il ya des questionnements sur le corps votre apparence physique qui pourrait voilà est très très présente sur ce mois de juillet ne pas ne pas ne pas vous lâcher ne pas vous lâcher ok me dit le diable vous invite à le regarder en face ce mois ci donc peut-être beaucoup de peur beaucoup d'appréhension beaucoup de doutes qui vont remonter d'angoisse ou de souvenirs ou de choses comme ça de contradictions que vous avez et on me dit le diable vous demande de le regarder en face ce mois ci allez professionnellement on y va qu'est ce qu'on a pour les poissons qu'est ce qu'on a professionnellement pour les poissons alors on a un 4 de deniers je me sens que vous l'aviez celle là le mois dernier allez professionnellement pour les poissons on a la force ok on a le neuf de bâton le magicien l'as de pentacle ok donc ça c'est plutôt bien à d'accord ok on me dit vous voulez réussir mais ça ne savait pas comment vous savez pas comment le cavalier de bâton le neuf de deniers le 10 de coupe et la tour il ya des énergies assez similaires dans votre tirage au scorpion et les scorpions avec des avaient des énergies assez similaires d'une certaine façon au cancer donc j'ai l'impression que les trois signes d'eau là sur ce mois de juillet c'est son son très très une interconnexion là bon bref au delà de ça il ya vous voulez alors votre énergie à vous l'as de deniers l'énergie de votre moi professionnellement l'as de bâton donc des belles opportunités des choses qui commencent alors soit vous commencez un nouveau travail soit vous commencez un nouveau projet soit vous avez très envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes il ya une énergie de nouveau départ quelque chose qui est très porteur avec cet as de deniers l'as de deniers c'est 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 la carte du succès c'est la carte de tous les succès c'est voilà donc vous avez envie de réussir quelque chose mais par contre vous savez pas comment ça c'est plus compliqué vous savez pas comment vous avez peur de vous planter aussi avec le cadre de deniers vous savez on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne c'est très présent dans vos énergies alors que il ya quelque chose qui se présente dans votre vie un envie de faire autre chose on a l'as de couple roi de couple derrière l'envie de faire quelque chose de plus significatif l'envie de faire quelque chose qui soit plus en lien avec vous même vous avez potentiellement beaucoup d'idées pourquoi pour moi vous êtes très 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 poussé c'est pour ça que vous avez le diable le diable il se manifeste dans notre vie quand on est très poussé par notre âme à faire quelque chose mais que du coup toutes nos peurs toutes nos peurs ressurgissent d'un seul coup voilà comme ça elles fusent de tous les côtés on est dans des états émotionnels ou psychologiques ou mentaux super désordonnés moi on me montre quelqu'un comme ça qui s'agit extrêmement désordonné qui le montre pas forcément mais à l'intérieur c'est la guerre ok il ya une guerre vraiment à l'intérieur de vous qui est très liée à cette cet adage où on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne et en même temps vous avez très envie d'y aller je veux dire avec un magicien un cavalier de bâton deux as le 10 de coupe le 10 de coupe vient nous dire que vous savez très bien vous savez très bien que cette idée cette chose cette nouveauté cette voilà c'est la clé du succès c'est ce que vous attendez vous savez que c'est ça vous savez que c'est grâce à ça que vos rêves les plus fous vont se réaliser c'est grâce à ça que vous allez pouvoir trouver une certaine sécurité une certaine stabilité c'est grâce à ça que vous allez pouvoir combler vos besoins matériels ok c'est comme ça que vous allez peut-être aussi pouvoir subvenir aux besoins de votre famille donc combler des besoins affectifs et matériels par contre il ya il ya une trouille derrière il ya une trouille derrière vraiment de perdre le peu qu'on a ou de voilà c'est vraiment l'énergie perdre le peu que j'ai ou perdre ce que j'ai construit ou perdre ce que j'ai bâti ou avoir fait tous et tous ces efforts jusque là pour rien et si ça marche pas on avait déjà cette énergie là chez le chez le scorpion mais si ça marche pas quoi j'aurais 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 tout là j'ai des énergies très fort par exemple de quelqu'un qui est fonctionnaire donc à la sécurité de l'emploi entre guillemets fonctionnaire qui veut se lancer dans l'activité dans une activité autonome par exemple avec ce magicien et ce neuf de données d'ailleurs parce que le neuf de données c'est l'activité autonome aussi c'est celui qui dans son travail est autonome est indépendant donc cette énergie là voilà du neuf de bâton elle me fait pas elle me fait penser à un fonctionnaire qui a la sécurité de l'emploi tout le monde lui dit qu'il a la sécurité de l'emploi et lui elle vous êtes très 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 poussé justement à faire le grand saut à vous lancer dans une nouvelle aventure et et donc qui est sans sécurité qui est sans filet de sécurité voilà ça me parle de ça alors c'est pas le cas de tout le monde mais je veux dire on peut expérimenter ce genre de sentiment d'émotion de doute sans être fonctionnaire c'est pas du tout ça ça peut aussi parler de personnes qui ont eu une promotion ou vont être promus voilà quelqu'un qui va passer chef d'équipe ou qui va passer manager ou vous étiez à un poste de manager vous allez passer directeur enfin voilà vous franchissez un cap c'est un cap très important très significatif ok et du coup vous êtes pris pris par les doutes quoi vraiment pris 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 par les doutes alors que en même temps vous savez que c'est la voie à suivre en même temps vous savez que c'est la bonne idée en même temps vous savez que c'est le bon projet en même temps vous savez que ça peut vous apporter plus de plus d'épanouissement plus de bien-être plus d'argent plus de sécurité de confort aussi hein mais ah ce diable là on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne c'est tout votre jeu là dedans tout votre jeu là dedans donc on voit en début de mois que ces deux énergies là le diable et l'ange sur vos épaules c'est deux petits personnages qu'on a sur le l'arcane du diable dans le tarot de marseille il y en a un qui vous souffle mais si vas-y et il y en a un autre qui vous souffle mais non t'es fou tu vas pas faire ça t'as la sécurité de l'emploi t'as tout ce qu'il faut pour être heureux enfin plus moins plus ou moins prends pas de risque voilà et c'est très lié à une activité soit autonome soit une activité dans laquelle vous allez vous retrouver avec plus de responsabilité parce que si vous montez en grade vous n'êtes pas obligé de quitter votre entreprise mais vous vous retrouvez avec plus de responsabilité et vous pourriez aussi notamment c'est le cas des managers les managers normalement en général ils sont responsables des actions de leurs équipes plus de responsabilité et ça c'est pas évident et donc vous aussi aussi les beaucoup entre je peux le faire j'en suis pas capable je vais réussir je vais échouer une oscillation par rapport à ça bon vous commencez le mois comme ça avec cette énergie de je m'accroche à ce que j'ai en milieu de moi il y a une espèce d'accalmie vous intégrer que vous pouvez le faire vous pouvez réussir et vous commencez à faire un petit peu des projections je pourrais faire ça je pourrais faire ça et si je gagne plus d'argent je pourrais changer une voiture ou voilà ce genre de considération là il y a aussi le succès vous titille la notion de réussite vous titille aussi pas mal et puis après fin de mois revient en force là cette idée de on sait ce qu'on perd on sait pas ce qu'on gagne quoi la problématique étant que pour certains d'entre vous il ya peut-être une notion de temps notamment si c'est un nous une opportunité peu importe l'opportunité qu'on vous présente il ya une notion de temps dessus faut pas il ya une occasion là à ne pas louper ou alors pour certains d'entre vous voulez vous lancer dans une activité autonome et il se passe quelque chose enfin c'est maintenant qu'il faut le faire maintenant qu'il faut se décider où il ya une question de temporalité là qui sur la fin du mois va un petit peu vous pousser sans doute sur vos retranchements et vous obligez soit à vous cramponner à votre bâton à vous cramponner à votre bâton en laissant en laissant passer le cheval devant vous un voilà en regardant le cheval passé et en en ayant après sans doute du ressentiment une bonne partie de votre vie par rapport à ça soit à lâcher votre bâton et il ya des à saisir le cheval au vol et à monter dessus et à partir avec le dernier bâton coin et à partir avec ce nouveau bâton qui est ici l'opportunité la nouveauté l'avancement professionnel la carrière autonome tout ça tout ça tout ça donc il ya une chance à saisir au vol aussi entre la mi juillet et fin juillet début août peut-être la tour pour moi pour moi vous allez pour moi vous allez y aller pour moi vous allez saisir l'opportunité parce que c'est quand même extrêmement positif extrêmement bénéfique c'est quelque chose que vous voulez faire voilà on vous pousse vers ça on vous drive vers ça donc vous allez saisir cette opportunité et je pense que vous n'allez pas en revenir vous même quoi vous allez être secoué vous même voilà ou alors ce changement va avoir des conséquences par exemple dans la boîte où vous êtes si vous changez de poste ou si vous avez un avancement quelque chose comme ça il va peut-être falloir mettre le pied à l'étrier tout de suite mettre le pied à l'étrier tout de suite et ça pourrait vous demander un effort d'adaptation quant à votre votre charge de travail votre planning votre agenda enfin voilà tout un tas de choses comme ça mais bon par contre c'est c'est vraiment très positif c'est vraiment très positif c'est couronné de succès ça fonctionne très bien pour réussir à dépasser les corps à dépasser les doutes allez quel conseil pour les poissons par rapport à ça je bois un coup quel conseil pour les poissons par rapport à ça une seule ouais peut-être des choses difficiles à dire ce mois ci laissez le passé derrière vous et faites confiance à l'univers en dos de deck laissez le passé derrière vous avec le dernier quartier de lune en capricorne donc ouais il faut partir vers de nouvelles aventures là de façon vous êtes très poussé vers quelque chose de nouveau quelque chose qui est plus en accord avec vous même quelque chose qui vous parle quelque chose qui vibre qui est fait pour vous vraiment c'est très très positif mais bon les peurs les doutes sont extrêmement extrêmement présentes alors pour moi vous allez réussir voilà à passer dessus à la force on parle de ça de ce mouvement savoir se dompter s'apprivoiser soi même mais voilà ça va vous demander sans doute une certaine dose de courage voilà pour vous pour certains si c'est ni un avancement ni un travail autonome ça peut être qu'au niveau du travail vous êtes mis sur le devant de la scène et vous n'avez pas l'habitude de ça donc c'est aussi un dépassement de soi ça peut être ça allez on va aller voir le relationnel tout relationnel confondu tout relationnel confondu pour ce mois de juillet s'il vous plaît dit on vous guide vers une réalisation donc laissez vous laissez vous faire laissez vous faire ça va bien se passer allez relationnellement pour les poissons c'est quoi le sujet de ce mois alors on a le nettoyage profond ok qu'est ce qu'on a d'autre on a la transformation d'accord donc vous un gros morceau là ce mois ci les rancunes les réponses qui tardent donc il ya quelque chose qui était bloqué qui se débloque le désintérêt et l'oubli le trimestre en cours il ya je pense qu'il ya de la parole qui se libère ce mois ci la réussite quelque chose qui remonte la crise qui sort ce mois ci vous aviez pas digéré la croisée des chemins et la période de stagnation en dos de deck on a le pardon ouais bon il ya un ancien relationnel pour moi c'est quelque chose que vous traînez avec vous votre énergie à vous c'est le puits donc c'est le désintérêt c'est l'oubli c'est avoir essayé de mettre quelque chose quelqu'un derrière soi en se disant on va le mettre sous le tapis personne ne le verra quelque chose que vous n'aviez pas traité voilà qui était donc sur la notion de rancune de regret de ressentiment peut-être de trahison d'abandon de rejet enfin voilà n'importe quelle blessure quelque chose que vous avez mis du temps à traiter ok je ne pense pas que ce soit avec une personne que vous avez en face de vous pour moi c'est vraiment un vieux on me dit un vieux truc un truc qui date quelque chose qui était vraiment enfoui le diable ça nous parler des trucs vraiment qui sont cachés à l'intérieur de nous de l'ombre et donc il ya quelque chose que vous nettoyez enfin il ya cette notion de enfin ici avec les réponses qui tardent à l'envers c'est quelque chose vraiment qui arrête de tarder ça se débloque ça se débloque il ya quelque chose que vous arrivez à faire que vous me dit vraiment c'est lié au chakra de la gorge vous pouvez travailler sur le chakra de la gorge c'est quelque chose que vous arrivez enfin à avaler c'était rester bloqué au niveau de la gorge ça n'était pas passé donc vous arrivez enfin à avaler donc vous allez pouvoir digérer vous allez pouvoir intégrer vous allez pouvoir éliminer cette chose là d'où la notion de pardon potentiellement ça fait des années que ça dure donc il ya vous achever quelque chose ce mois-ci vis-à-vis d'un voilà quelqu'un qui vous a peut-être maltraité ou ça s'est mal terminé ça peut être n'importe quoi la carte de la rancune c'est vraiment vous portez cette rancune au niveau de au niveau de c'est viscéral quoi vous avez porté cette rancune pendant des années parce que vous n'arriviez pas à supporter vous n'arriviez pas à avaler quelque chose quoi c'était pas possible c'était trop dur ça faisait trop mal c'est très lié à l'ego avec le diable donc il y a des questions de fierté sur sur ça des questions de fierté de dignité de voyez un petit peu qui bombe le torse quoi c'était voilà on n'arrivait pas à passer vous très là je sais pas ce que vous faites je sais pas ce qui se passe mais ça remonte ça ressort et si ça ressort comme ça d'un seul coup c'est pour être nettoyé et c'est quelque chose que vous nettoyez il pourrait pour certains y avoir en début de mois des grosses remontées émotionnelles de très très gros nettoyage voilà où vraiment il ya quelque chose qui remonte à la surface pour être évacué et qui est évacué mais en fait c'est qu'après que vous comprenez ce que c'est il ya un processus ici qui se fait durant le mois donc ça peut prendre un quelques jours quelques semaines en fait vous allez en fait c'est après la libération il va se passer un petit temps et vous allez finir par réaliser ce que vous apporte ce que vous a apporté cette libération pourquoi vous avez vécu ça il ya une idée là de ressentir presque dans son corps presque dans sa chair la libération enfin les les conséquences de cette libération vous allez sans doute moi on me dit qu'au niveau du chakra du coeur ça va se débloquer aussi vous allez vous sentir moins angoissé moins stressé moins compressé il ya peut-être de temps en temps au niveau de la du torse ou de la poitrine peut-être que vous avez ce sentiment de compression et ça ça va disparaître donc il ya une belle énergie ici vraiment de nouveau départ de transformation je vous disais un niveau du chakra du coeur vous vous réouvrez en fait à quelque chose ou à une personne vous vous réouvrez tout simplement parce que justement vous nettoyez une blessure assez profonde ici c'est quelqu'un quelque chose qui vous a fait mal et que vous avez enterré pendant longtemps donc ça peut dater de il ya des années voire de votre enfance voire de même avant quelqu'un je pense que c'est quelqu'un vraiment qui vous a blessé profondément quelqu'un que vous aimiez beaucoup je pense beaucoup qui a touché ça a touché à l'estime de vous même l'amour de vous même ça a beaucoup remis en question votre propre valeur c'est pour ça que c'était très difficile à encaisser très difficile à avaler pour certains le pardon va être tel que vous allez vous réconcilier avec cette personne ou avec vous même donc ça prend place en ce moment c'est très présent sur l'été et ce truc là que vous n'arriviez pas à débloquer c'était responsable d'un certain nombre de stagnation dans votre vie comme c'était très lié à l'amour de vous même comme cet épisode de votre vie est venu vraiment taillader vraiment taillader ça a été une vraie blessure pour vous l'amour de vous même l'amour propre la valeur de vous même vous avez peut-être cru pendant des années que vous n'étiez pas capable de faire certaines choses ou que vous n'étiez pas suffisamment assez bien enfin ça a beaucoup entamé on me dit entaillé la confiance en vous l'estime de vous et donc ce truc là que vous n'aviez jamais nettoyé jamais transmuter ça a causé probablement dans plein de domaines de votre vie différent des stagnations des choses qui n'avançaient pas beaucoup de peur la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas savoir faire la peur de plein de choses et vous pardonnez voilà vous arrivez à un pardon le pardon envers vous même le pardon envers cette personne le pardon envers le lien le pardon envers ce que vous avez vécu c'est très chouette ce qu'on a derrière très très chouette et pour moi c'est tellement fort c'est tellement puissant c'est tellement libérateur que certains d'entre vous vous voulez vous réconcilier mais c'est à dire que c'est vous qui envoyez un message c'est vous qui recontactez cette personne c'est voilà il y a une énergie comme ça c'est pas pour tout le monde c'est certains d'entre vous mais voilà c'est un moment important dans votre vie là ce qui se passe sur ce mois de juillet au niveau relationnel il y a une belle transformation ici une belle libération alors c'est sans doute pas évident ça vous a coûté ça vous a coûté dans le temps en fait sans doute parce que d'une façon ou d'une autre plus ou moins consciemment vous aviez voilà cette conscience justement d'à quel point cette rancune cette aigreur vous vous limitez dans votre vie si c'est pas vous c'est l'autre en face voilà faites preuve de le discernement toujours allez quel conseil on a pour vous révélez ce qui doit être vu dernier quartier de lune en scorpion en dos de deck on a soyez humble révélez ce qui doit être vu ouais il y a quelque chose qui remonte vous comprenez vous voyez une émotion vous voyez peut-être comment vous avez agi à cette époque là où vous voyez plus spécifiquement comment cette blessure vous a fait agir je pense que c'est ça essentiellement vous comprenez l'ampleur de ça dans votre vie à quel point ça vous a bloqué à quel point ça vous a fait stagner à quel point ça vous a fait douter de vous ok vous n'aviez sans doute pas conscience de cette ampleur là et là ça vient voilà là ça vient parce que cette libération se fait parce qu'il est temps de la faire on a quelque chose on avait quelque chose qui était bloqué qui était stagnant qui prenait du temps quelque chose qui a été très laborieux et que vous avez traîné dans votre vie énergétiquement comme un boulet émotionnellement aussi psychiquement et là ça vient à votre conscience ça vient à votre conscience donc c'est c'est beau pas évident mais beau révélez révélez ce qui doit être vu dites ce qui doit être dit aussi allez voilà pour le tirage relationnel on va passer au tirage sentimental ok sentimentalement qu'est-ce qu'on a pour les poissons qu'est-ce qu'on a pour les poissons sentimentalement hum 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 alors on a le hiérophante le 5 d'épée la tempérance les conflits dans un couple établi l'étoile l'as de coupe pour votre énergie à vous je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop mais on a bien le diable qui est là c'est bon c'est pas la peine de me sortir la moitié du deck à chaque fois merci le 7 de coupe le 9 de bâton qu'est-ce qui se passe ici le 2 d'épée et le 8 de coupe en 2 de deck on a le jugement donc votre énergie à vous l'as de couple questionnement sur vos relations pour moi vous vous questionnez par rapport à une relation en particulier ou par rapport à votre vie sentimentale moi je pense que c'est plutôt lié à quelqu'un en particulier vous avez cru à quelque chose vous avez cru à une relation vous avez cru que c'était la bonne personne vous avez cru que ce serait ensemble jusqu'à la mort et jusqu'à la fin des temps là le réveil est brutal c'est par rapport à un lien très particulier un lien très très particulier vous pensiez que c'était un cadeau du ciel que c'était lui que c'était elle que c'était votre flamme jumelle votre âme jumelle votre âme sœur j'en sais rien peu importe les étiquettes n'ont aucune importance là il y a une franche et profonde déception et il y a certains d'entre vous qui sont complètement perdus c'est à dire qu'en même temps ils ont reçu tous les signes pour les guider vers cette personne et en même temps aujourd'hui on arrive à une phase où il faut bien se rendre à l'évidence c'était pas lui c'était pas elle alors certaines personnes ça peut nous parler de quelqu'un que vous avez rencontré soit il s'est passé quelque chose soit il s'est rien passé peu importe pour d'autres c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié ou en couple depuis longtemps ok avec le jugement et l'huile de coupe on a très 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 fortement cette énergie où sur ce mois de juillet vous avez juste il y a un réveil quoi il y a un réveil il y a une prise de conscience que mais vous n'êtes pas à votre place et vous n'êtes potentiellement pas avec la bonne personne on n'est pas la bonne personne c'est ce qu'on me dit pas évident ici parce qu'on a beaucoup misé sur cette relation là avec le hiérophante et l'étoile on a beaucoup 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 misé sur cette relation là c'est quelqu'un qui vous a touché qui vous a marqué c'était beau c'était fort vous aviez des tas de signes voilà du coup moi j'ai des gens qui sont paumés ici c'est toujours la même énergie du diable oui non oui non oui non oui non j'ai des gens qui ne savent pas quoi faire enfin si ils savent très bien ce qu'ils doivent faire mais il y a la peur de se tromper en fait il y a la peur de se tromper la peur de louper quelque chose la peur de manquer quelque chose la peur de voilà il y a une peur on me dit une peur viscérale une peur ancestrale qui en même temps vous empêche de vous éloigner de cette personne et en même temps quand vous regardez cette personne il y a toujours un questionnement dans votre tête il y a toujours eu ce questionnement ce doute le besoin de confirmation vous avez toujours eu besoin qu'on vous confirme que c'était lui que c'était elle vous avez toujours eu besoin d'informations et de signes pour continuer dans cette voie là mais si c'est le cas c'est sans doute pas la personne que vous attendiez c'est pour ça qu'il y a ce conflit intérieur qui est extrêmement présent extrêmement pesant et une grosse prise de conscience pour certains d'entre vous que que c'était pas ça c'était pas lui c'était pas elle et ça c'est pas évident à vivre surtout si vous avez beaucoup misé sur cette personne ou si vous avez été marié pendant longtemps pour d'autres c'est un petit peu la même situation mais en fait vous êtes face à quelqu'un tout vous pousse à l'engagement tout vous dit c'est la bonne personne et vous êtes comme ça il y a beaucoup de peur dans votre tirage sur ce mois-ci de toute façon le diable il représente ça aussi il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre vous n'arrivez pas à aller vers l'engagement vous n'arrivez pas à vous fier au signe vous n'arrivez pas à croire en ce qu'on vous dit vous n'arrivez pas il y a une raison derrière il y a toujours une raison derrière quand on est c'est à dire quand on est sûr on n'a pas besoin de confirmation quand on est sûr on n'a pas besoin de regarder de guidance quand on est sûr on n'a pas besoin de validation quand on est sûr voilà on est sûr donc s'il y a toujours eu vis-à-vis de cette personne en particulier une espèce de dichotomie intérieure vous n'étiez jamais vraiment sûr à 100% c'est qu'il y avait une raison derrière et là on vous pousse à une prise de décision on vous pousse pour moi c'est différent pour chacun pour moi c'est soit partir soit s'engager je pense qu'on est plutôt sur le départ d'ailleurs avec le vide de coupe on est plutôt sur le départ là on est dans une situation relationnelle sentimentale qui ne vous nourrit plus qui ne voilà qui ne vous nourrit plus c'est vous il y a peut-être eu même des trahisons il y a eu de la jalousie il y a eu des choses comme ça vous n'arrivez plus à communiquer vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde vous ne vibrez plus la même chose mais il y a un émotionnel qui est très dense en fait des sentiments qui sont très présents et qui vous empêchent d'y voir clair en fait qui vous empêchent d'y voir clair qui vous empêchent de voir quelle est la bonne décision quelle est la bonne voie à suivre pour moi il y a un engagement qui est devenu un fardeau qui est devenu pénible qui est devenu lourd à porter c'est quelque chose dans lequel vous avez vraiment fermement cru mais aujourd'hui c'est plus possible c'est plus possible alors tout le monde n'en est pas au même point mais là c'est un processus ça c'est un là on est dans un processus décisionnel qui va vous amener au départ voilà au départ ou alors vous lâchez prise ou à laisser quelqu'un derrière vous laisser une espérance derrière vous j'en sais rien ce sera différent pour tous mais vous êtes sur ce chemin de prise de décision d'aller trouver ce que vous cherchiez avec cette personne ok vous cherchiez avec cette personne le couple le couple sacré on vous a vendu la flappe jumelle par exemple si vous raisonnez avec ça mais le couple le couple sacré le couple de vie ça s'est pas passé ça s'est pas produit ou alors ça s'est arrêté ok donc vous êtes en phase de décision ici alors voilà selon où vous en êtes il y a il y a un processus de deuil ici qui est en train de se faire un processus de deuil d'abord on a du rejet on a de la négation et puis après on a essayé de marchander un petit peu on essaye d'y voir clair et puis après on accepte et on s'en va ouais donc pour certains sinon il y a une rencontre ce mois-ci qui est particulière qui a une reconnaissance il y a une reconnaissance immédiate il y a quelque chose qui vous frappe fort qui vous frappe fort et donc vous pourriez avoir la sensation que c'est la personne que c'est la personne pour moi vous allez vite déchanter vous allez vite déchanter et vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes j'ai des gens ici qui pour moi c'est plus un tirage pour des gens qui sont en couple qui sont mariés qui sont paxés depuis longtemps qui ont cru que ça durerait toute la vie bah en fait non allez quel est le conseil pour les poissons quel est le conseil pour les poissons pleine lune en sagittaire donc vous avez peut-être été vous très affecté par la dernière pleine lune qui était en sagittaire on vous dit prenez du recul vous avez besoin d'y voir plus clair dans cette situation ne vous laissez pas déborder envahir par l'émotionnel par les sentiments ok vous avez besoin d'y voir clair de réfléchir de faire preuve de discernement qu'est-ce qui est faux qu'est-ce qui est vrai à l'intérieur de vous de reconnaître aussi que si c'est le cas vous avez toujours eu des doutes et que donc il y a une raison derrière donc vraiment prenez du recul par rapport à cette situation là jugez cette situation pour ce qu'elle est évaluez-la pour trouver votre réponse c'est comme ça ça arrive allez qu'est-ce qu'on a pour les poissons ce mois-ci le conseil super pouvoir super pouvoir note pour moi-même joie numéro 35 observer les insectes bravo tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché le pouvoir de la joie plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit ce super pouvoir écarte les doutes les obstacles mais hélas pas les moustiques donc si vous êtes pris là comme ça dans une espèce dans un espèce de brouillard vous n'arrivez pas à évaluer une situation vous ne savez pas trop comment sortir revenez vraiment à vous-même à l'instant présent faites des petits trucs des petits trucs qui vous font plaisir allez au cinéma allez au restaurant tout seul allez vous promener manger une glace enfin bref voilà tout ça observez les oiseaux sortez vos chiens caressez votre chat revenez à des choses très très simples ok qui vont vous aider à calmer le mental pour y voir clair vous avez besoin d'y voir clair ce mois-ci notamment par rapport à votre vie sentimentale mais aussi pour prendre les décisions quant à votre vie professionnelle vraiment voilà pour vous j'espère que ça vous aura parlé j'espère que ça vous aidera je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt salut à très bientôt à très bientôt C'est parti.